Bonjour à tous, aujourd'hui les filles, j'aimerais vous inviter à aller voir l'évolution humaine. Vaste sujet, j'attends avant d'éventuellement développer, voir quels sont vos premiers Je ne sais pas, moi je vois Darwin, donc j'ai envie de dire de quoi tu parles. Mais moi c'est pareil, ça ne me parle pas du tout ça. Alors je vois Darwin, de quoi tu parles, je vois les sages, puis je vois une infinité de lignes de temps, donc du coup, voilà. Voilà, bon, moi c'était un point de vue, on va dire, au niveau de l'ADN. Est-ce que… Tu veux savoir quoi au niveau de l'ADN ? Il y a deux cas de figure qui se profilent, qui m'apparaissent de façon très très distincte. Deux cas de figure, enfin deux, même s'il y en a plus que deux, mais il y a les essais de manipulations d'ADN actuels qui sont faits pour transformer le génome humain et faire, on va dire, d'un côté des esclaves et de l'autre, des immortels. Moi je vois ça, grosso modo. Et puis de l'autre côté, ceux qui prennent un chemin à côté, là, alors au départ c'est comme ça, il y a ceux qui vont comme ça, puis les autres qui prennent le chemin à côté, mais alors vraiment ils virent, c'est comme s'ils font un… ils partent, ils s'écartent complètement, où là on a affaire à des gens qui, petit à petit, qui sont de plus en plus nombreux et qui prennent la parfaite conscience, qui sont une divinité qui est engrammée dans un corps humain et que dans ce corps humain il y a aussi un égo qui marche avec la matrice. Et ceux-là, ils vont aussi, ça va prendre du temps, transformer leur ADN, mais par la conscience, c'est-à-dire ils vont s'en remettre à leur divinité qu'à cette capacité-là. Et là, dans ce cas-là, autant les autres, à la limite je peux compter les brins, machin, tout ça, il y a celui-là qui fait ça, enfin pour schématiser parce que c'est de l'intelligence qui est artificielle, autant là, c'est comme si ce que je voyais c'était l'infinitude. Oui, tu n'as pas de limite, tu sais, quand tu dis les douze brins, là, tu peux en avoir dix, cinquante mille, autant que tu veux, quoi. Voilà, c'est… Bon alors déjà, bravo, parce que c'est précisément là que je voulais te dire. C'est quand même génial. On commence, on est au balbutiement de ça. Il y en a pour qui c'est… Il y a des gens déjà qui ont compris ça, qu'en fait c'était ça et que depuis le début on nous leurre avec… En fait, tu n'en as que deux et puis les autres c'est de la poubelle, puis finalement tu n'en as que deux, puis tu peux en activer trois, puis après quatre, mais pas au-delà de temps parce que genre il faut des autorisations de je ne sais pas qui, je ne sais pas quoi, il y a ces croyances-là qui sont là plus du domaine scientifique, mais aussi d'une certaine pseudo-spiritualité, enfin spiritualité, mais qui est connectée à la matrice en savoir, je vois la connexion à la matrice artificielle qui induit des infos au niveau de la spiritualité si tu ne fais pas gaffe et qui te, là encore, te programme sur une quantité définie de brins d'ADN et de capacité de ce que tu peux faire et il y a l'autre côté là où en fait c'est comme si eux, je les vois eux, tu sais, ils prennent un chemin, je les vois partir, c'est comme s'ils partaient dans la campagne, ils ne savent pas où ils vont mais ça n'a aucune espèce d'importance, il n'y a pas de… ils sont dans cette espèce d'état de découverte de qui ils sont et en même temps, en découvrant qui ils sont et en faisant appel à leur partie divine, ils sont pleinement de plus en plus, ça va être pleinement de plus en plus ancré dans le corps physique parce qu'ils vont comprendre que puisqu'ils ont un corps physique, alors c'est au travers de lui que se passent les choses parce que du corps physique, tu peux te dilater dans tous tes corps et tu peux t'expanser et du coup, il se passe quelque chose d'extrêmement vaste où tu deviens un pilier relié à la terre et au ciel et là dans ce cas, il n'y a pas de limite puisque l'idée quand tu as pris conscience de ça, c'est faire ce cheminement pour retourner là d'où tu viens, à la source avec au passage ton ascension, l'ascension planétaire, il n'y a pas de limite à ça, il n'y a pas de limite, c'est même, il n'y a plus de… non mais là j'ai le chakra machin, puis le deuxième, puis le troisième et tout est… enfin je vois, il y a des milliers de chakras, c'est comme si tu… enfin tu vois, c'est… c'est au-delà, moi ce que je vois, c'est… c'est au-delà de ce que mon cerveau peut te dire. Ouais. Voilà, c'est chouette en tout cas. Et du coup c'est vraiment, quand tu vas de plus en plus vers cette fusion-là, eh bien c'est toi-même avec ta partie divine qui est à l'intérieur de toi et aussi ton égo qui est très présent et qui est relié à la matrice artificielle, eh bien tout ça, ça prend en charge l'existant et ça le transforme au fur et à mesure, ça le transforme comme pour ramener et là dans ce cas tout saute, le dôme s'efface, tu sais, il part comme ça et alors c'est extrêmement long mais je vois tout disparaître, tout ce qu'on a construit disparaît, tout, tout disparaît. Ça va prendre extrêmement de temps mais c'est que tout disparaît. Ouais, on est vraiment… Parce que de toute façon c'était au début. C'est pour ça que s'accrocher, oui mais ça, ça disparaît, les animaux, certains animaux disparaissent. Et c'est vrai que d'un point de vue matriciel, parce que justement on a un égo, on a un corps émotionnel qui est extrêmement présent, c'est beaucoup de tristesse. Mais en même temps, je les vois là quand ils ont créé notre monde, tu vois là, je vois le toucan. Là, il y a le toucan. En fait, le toucan, il a un bec énorme et c'est un truc du style, moi j'ai envie de faire un bec grand comme ça. Oh ouais, tiens. Puis des petites ailes. Puis on va mettre des couleurs là. Puis le reste, on va faire comme ça. Ouais, ça se trouve. C'est… En fait, on est issu d'une manipulation créative où le mental, il a expérimenté tout ce qu'il pouvait expérimenter. Du coup, c'est extrêmement vaste tout ce à quoi on a affaire. Mais en même temps, ça explique pourquoi des fois on se dit mais c'est bizarre quand même. Je prends un animal, mais tel animal, il est sacrément encombré avec son énorme queue. Là, il ne peut pas faire ça, ça, ça. Mais parce que c'est créé de toute pièce pour le délire de la création. Oh bah tiens, on va faire ça. Tu vois. Oh bah tiens, on va leur mettre des moustiques. Oh ouais, pour… Ou on va mettre des parasites. Ah tiens, comme ça, ça va emmerder ceux-là. Puis il y a ceux qui se sont occupés de telle zone. Oh bah tiens, ici, moi, mon délire à moi, c'est ça. Eh bien, voilà. C'est résumé ce que je dis, mais je ne sais pas si vous me suivez. C'est comme ça. Et du coup, c'est comme si là, on avait la possibilité, donc, il y a ceux qui prennent ce chemin là, ici. Évidemment qu'ils sont dans la matrice puisqu'ils sont incarnés là, mais ils n'ont pas d'âme. Les âmes artificielles, avec les cycles des réincarnations, on fait tout le temps la même chose. On est le hamster qui tourne. Ceux-là, ils ne sont pas concernés par ça, en fait. Les autres, oui, mais ceux-là, c'est leur divinité. Et eux, ils savent… Ouais, c'est ça, ils suivent un chemin. Mais moi, je vois les deux en parallèle. Je vois les deux en parallèle. Ouais, je vois les deux qui cohabitent. Parce que ceux-là que je vois avant que tout ça, ça s'écroule, ça demande tellement de temps que pour l'instant, ils sont un peu comme des… On va dire que c'est un peu des caméléons, quoi. Ils savent qu'il faut manger le faux, là, il faut le transmuter, il faut le digérer parce que c'est ça qu'on fait. C'est on prend le truc, on le mange, on le digère et du coup, après, voilà, il disparaît et on remet un peu plus de lumière en faisant ça. C'est ça que je vois, moi. Et du coup, pendant très longtemps, ils font leur taf, mais en même temps, ils sont capables, je sais pas, moi, d'aller à une soirée où il y a tous les autres. C'est pas un problème pour eux. Et ça doit pas être un problème parce que c'est… Parce que ça va fonctionner comme ça. Parce que… Parce que… Parce que le truc faux, il est allé trop loin. Tu vois, c'est comme pour faire une comparaison. C'est comme si, tu vois, dans la vraie vie, t'as ceux qui ont des vies lambda, puis t'as ceux qui sont devenus des grands criminels, qui habitent dans des endroits super glauques, etc., etc. Ben, si tu réfléchis, c'est pas parce que tu t'incarnes sur la Terre que t'es obligé d'aller dans le glauque du glauque du glauque du glauque. Tu pouvais très bien faire beaucoup plus soft. Nous, on n'a pas fait soft au niveau de l'ensemble, de tout ce qui se passe. On est allé, même s'il y a des belles choses, mais on est allé dans certains domaines, dans le glauque du glauque du glauque du glauque. Du coup, pour arriver à enlever ça, c'est comme si on avait une quantité de poubelles achetées tellement énorme que… Voilà. Non. Ok. Karine, du coup ? Non, ben, moi, ça y est, j'ai décroché. Pardon, mais il fallait me couper, en fait. Ah ben voilà, c'est pas très grave. Non mais… Bon, en même temps, il y a donc une espèce de scission qui s'opère et en même temps le constat qu'il va falloir vivre en tout cas parallèlement entre ces deux groupes, en fait, grosso modo. Oui, mais dans le sens de… Ça va dans le sens plutôt intelligence artificielle et puis des… Dans le sens test, qu'est-ce que ça donne ? On va essayer de voir… J'ai l'impression qu'ils font plein de tests et ça, ça fait partie des tests. Et on voit, ben, qui résiste, qui meurt, qui devient bizarre ou je sais pas, malade. Oui. On voit des grands tests. D'accord. On est sur des tests à l'échelle mondiale. Ouais. Est-ce que du coup… Alors, ça va être un peu caricaturé, mais est-ce que du coup, ceux qui se sont opposés à tout ça et qui prennent un chemin qui s'écarte complètement, on peut dire… Puisque tu me laisses supposer que ceux qui ont suivi les injonctions et tout ça, eux, ils adhèrent à l'intelligence artificielle et tout le travail là… On va dire que du coup, ceux qui prennent la tangente par rapport à tout ça, finalement, ils réincarnent une forme d'intelligence naturelle. Par… En quelque sorte. En quelque sorte. Du coup, est-ce que ceux qui vont vers tout ce qui est un peu artificiel, ils vont plutôt dans une version dite augmentée ? Moi, je vois au sein de ceux-là, grosso modo, deux catégories. Les… Ceux qui sont au-dessus, qui vont effectivement aller vers un corps augmenté avec de l'intelligence artificielle ou je ne sais quoi. Enfin, tout ce qui va leur… Tout ce que leur propre intelligence va les amener à concevoir. Je les vois, ça oui. Mais je vois une autre caste. Peut-être après, il y aura peut-être des sous-castes, je ne sais pas. Mais je vois une caste où c'est comme si ceux-là, on va en faire un peu quand même pas mal des robots. Ouais. Mais qu'ils aient l'impression qu'ils sont un peu heureux, je ne sais pas comment dire… Ouais, voilà. Moi, j'ai ça aussi, tu vois. Contrôler, mais… Tu sais, on va donner des jeux, des trucs sur ordi, là, tu sais, des machins. Ils vont avoir l'impression d'avoir une super vie, en fait. Ouais. Donc là, est-ce que, du coup, on touche, là, au transhumanisme ? Ah ben, oui. Aussi, mais… Enfin, tu vois, de toute façon, tu as le choix. Moi, j'en vois aussi… Tu as ceux qui sont là, ceux qui sont là. Eh ben, tu en as une petite partie qui va… Tu sais, tu peux toujours décider. Ah ben non, ça y est, je vais là. Ouais. Tu peux toujours décider. Alors après, ça devient de pire en pire, ça devient de plus en plus difficile de décider, mais… Si, il y en a. Ce qui va handicaper les gens, c'est que tout ça, ça nuit au corps. Ouais. En vrai. Ouais. Ça nuit au corps et ça altère t'est faculté de discernement. Hum, c'est ça. Ok, ok. Bon. Alors, les filles, si vous n'avez pas d'autres précisions à donner sur ce thème, on va l'arrêter là. Merci à vous de nous avoir écoutés. Merci de liker, de vous abonner, de partager. Et on vous retrouve chaque matin avec une nouvelle enquête. Merci beaucoup. À bientôt. Sous-titrage ST' 501